Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme je vous l'avais prévu pour le mois de janvier, nous allons faire le Plain With Me du mois de février, donc dans mon bijou. Je suis désolée pour la luminosité de cette introduction. Je tourne cette intro juste après avoir fait mon Plain With Me. En fait, je vous ai déjà tourné ce que j'ai mis à l'intérieur de mon bijou pour février. Et du coup, comme il est 18h, il fait vraiment très sombre chez moi. Et en plus de ça, mon coin DIY étant en bordel, j'ai décidé de vous tourner sur ce cadre-ci. Je ne vous fais pas plus attendre, je vous laisse tout de suite le Plain With Me. J'ai choisi, comme vous l'avez vu sur la miniature, de faire un Plain With Me autour des succulentes pour février. Donc tout ce qui est plantes grasses et un petit peu cactus. Tout simplement parce que même si j'ai vu que le thème récurrent de février était bien entendu la Saint-Valentin, l'amour, etc. Ce n'est pas du tout mon délire. Du coup, j'ai préféré faire un thème assez vert. Puisque j'avais déjà envie de me projeter pour mars. Puisque vous l'avez peut-être vu sur le boudoir sur Instagram. Nous vous lançons un challenge de lecture du printemps. Donc je vous invite à aller voir tout ça en barre d'infos. Je vous mettrai le lien vers la chaîne et vers le réseau pour que vous puissiez aller voir. Mais du coup, je suis déjà dans l'ambiance printemps et dans l'ambiance plantes et verdures. Alors c'est parti pour le setup et donc le Plain With Me du mois de février. Donc là, c'est encore mon mois de janvier. Et comme je vous disais, j'ai pris le temps de faire un brouillon tout simplement. Parce que je me lance dans un dessin un peu plus compliqué que d'habitude. Et du coup, j'ai préféré faire un brouillon pour éviter de tout vous foirer. Parce que là, je vais tester plusieurs couleurs. J'ai préparé mon matériel. Donc j'ai pris plusieurs pinceaux, j'ai pris mes crayons. Et je vais tester ça. Donc pour éviter au moins de foirer la forme, je voulais préparer ce brouillon. Comme vous le voyez, j'ai donc dessiné des petites succulentes, des plantes grasses ici. Et là, j'ai fait une sorte de structure qui ressemble un peu aux structures que je vais vous montrer sur les stickers. Juste après, des petites structures, des sortes de terrarium en fait. Mais là, c'était des structures métalliques que je trouvais très jolies. Et que j'avais envie de reproduire pour ce mois de février. Je vais donc me munir de mon Stabilo Poit 88 que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente. Et de mon Paper Mate Flair M pour faire les traits en noir autour des fleurs qu'on colorira par la suite. J'avoue que je vais en faire quelques-unes comme ça. Et après, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire colorier et repasser par-dessus. Comme vous pouvez le voir, pour faire des succulentes, il n'y a pas vraiment de complications. J'ai envie de vous dire que vous pouvez reprendre même tout simplement le modèle d'une rose et faire des pétales un peu plus triangulaires. Il n'y a rien de compliqué. Je vous montrerai pour ici comment les faire à partir d'une structure un peu rose. Alors là, j'essaye de ne pas trop dessiner au niveau de la structure métallique. Tout simplement parce que je vais utiliser un feutre un peu plus particulier après pour faire la structure métallique. Et qui a tendance à, selon la couleur, à bien repasser dessus. C'est-à-dire que ça camoufle bien, soit pas trop bien. Et du coup, je préfère ne pas trop dessiner au niveau de ce bout de structure métallique. J'ai donc décidé de refaire des petites plantes que j'ai chez moi. Notamment cette plante grasse qui fait un petit peu cactus. Musique Sous-titrage ST' 501 Juste en dessous, on mettra les pierres et puis la couleur un petit peu terre. Donc voilà pour celles que je vais dessiner et re-remplir. Alors je vous le disais, dans cette vidéo, je vais un peu tester plusieurs techniques. Que ce soit le feutre ou le crayon de bois. Et aussi le stabilo, tout simplement parce que j'aime bien ces stabilo en fait. Les stabilo boss original, mais cette fois en couleur pastel. Je trouve que la couleur est vraiment très jolie. Du coup, j'avais envie de l'utiliser un petit peu pour ce dessin. Musique J'essaye de ne pas trop appuyer pour ne pas que ça dépasse trop. Enfin, pas que ça dépasse, mais que ça transperce le papier. Parce que c'est vrai que le papier n'est pas idéal dans ce carnet. Comme je vous l'ai montré sur la vidéo, ce n'est pas un carnet à points sur la vidéo précédente. C'est un carnet à ligne. Le papier est quand même assez fin. Ce n'est pas la meilleure qualité du monde. Musique Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au crayon de couleur. Je pense que ce sera plus simple. Donc j'ai cette superbe palette. Je ne sais pas si elle rentre entièrement dans le cadre. Voilà, je la trouve superbe. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et il y a 60 crayons. Je l'utilise assez rarement. Enfin, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, il y a tous ces crayons. Alors, c'est assez difficile. Parce que comme la caméra est là, je ne peux pas bien vous présenter avec le couvercle. Du coup, il y a pas mal de couleurs. Sachant que là, c'est des crayons de bois. Là, c'est des crayons charbon, j'allais dire. Fusain. Voilà. Là, il y a des crayons un peu plus couleur métallique. Il y en a des aquarellables. Ce sont ceux-ci. Et les crayons un peu plus basiques. Donc là, on va sortir les nuances de vert. Je vais vous montrer. Donc je vais retourner avec des couleurs un peu plus classiques et reprendre des crayons de bois, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc là c'est vraiment une collection de très vieux crayons de bois comme vous pouvez le voir. Ça, ça sent les 23 années de ma vie où j'ai amassé une quantité assez incroyable de crayons de couleurs. Comme vous pouvez le voir c'est 50 nuances de vert. Voilà, comme quoi le matériel de base c'est beaucoup plus simple qu'une super belle boîte de crayons de couleurs. Voilà, on est plus dans les teintes que je veux pour celle-ci, assez claire. C'est bon là ? J'en sais, j'en sais. Ça fera beaucoup plus joli quand j'aurai repassé en noir parce que là, ouais. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà, quand on se concentre pas, je viens de... Bon, c'est pas grave, on verra ce que ça donnera en repassant dessus. Tant pis. Hop. Je reprends donc le stabilo et je vais faire les pics du cactus. Voilà, je pense qu'il est pas mal, hein. Bien piquant comme il faut. Alors, hop, donc ça. On en aura besoin pour tout à l'heure, je cherche un crayon. Hop, donc là, j'ai pris un crayon comme ça qui est un crayon avec cette pointe un petit peu spéciale. Je pense que vous la voyez. Qui est donc un crayon aquarellable. Et je vais m'en servir pour peindre en bas. Je laisse un espace parce que là, je vais mettre des petits cailloux en gris. Alors, le gris. Oh, j'ai oublié une petite fleur. Pour vous montrer à quel point vous pouvez vous simplifier la tâche. Regardez, hop. Je fais juste des petites boucles. Comme ça. Et voilà, c'est comme si j'avais déjà une toute petite. Alors, avant de passer à celle-ci, on va faire la structure. Mais d'abord, je vais passer un petit coup de gomme rapidement, au moins sur ces niveaux-ci. Pour que ça ne se voit pas trop. Alors, je suis désolée, moi quand je fais du bugeot, c'est toujours le bordel. Voilà, j'essaye de nettoyer mon espace. Alors, le crayon un petit peu particulier que je vais utiliser. C'est un crayon spécial calligraphie que j'ai acheté à Action. C'était un de 2 mm, de 3 mm et de 5 mm. Pour 1,99€ je crois pour les 3. Donc, ce sont des crayons dorés qui ont une pointe comme ça assez particulière. Qui, de prime abord, n'est pas très jolie. Mais qui donne de très beaux résultats. Je n'ai pas fait la structure la plus symétrique du monde, mais ce n'est pas grave. Par contre, pour les grands traits, je vais quand même m'aider d'une règle. Je ne sais pas vous, mais déjà à ce stade, je trouve le résultat plutôt pas mal. Franchement, je suis plutôt contente. Je vais faire ça. Et voilà. Alors, ensuite... J'aime bien cette couleur. Franchement, c'est une de mes couleurs préférées. Je ne jure plus que par le stabilo pastel, j'ai vraiment du mal à utiliser des stabilos normales. C'est bien simple. Le stabilo vert normal ne me sert plus qu'à cocher les cases de mon bugeau quand une tâche est faite. Alors, quand je vous disais qu'il était très simple de faire une rose, en fait, quand je fais une rose, je pars toujours d'un petit cercle et je fais des courbes autour. Donc là, je trouve qu'appliquer à la succulente, la plante grasse, ça marche très bien en fait. Et puis, une fois que c'est colorié en vert, il n'y a plus personne qui peut vous dire que c'est la structure d'une rose. Si vous avez des crayons encore plus fins, c'est-à-dire des crayons à pointe micron, je vous conseille d'utiliser ça. Moi, j'en ai pas. Enfin, j'en ai un, mais je l'ai un peu bousillé, donc je ne peux pas l'utiliser. Du coup, j'utilise celui-ci qui est le crayon le plus fin que j'ai. Mais si vous avez un crayon encore plus fin, je vous conseille énormément de le prendre. Ça vous permettra de faire de plus jolis traits. Celle-là, je l'ai fait un peu plus de biais. Après, j'ai envie de vous dire, de toute façon, si c'est pas parfait, il n'y a personne qui vous le tira. Et même quand c'est pas parfait, le résultat est parfois très joli. Et voilà. On a presque terminé. Je vais mettre quelques mots ici, je pense. Une petite citation ou quelques mots motivation. Je n'ai pas encore d'idée, donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais juste faire le Hello February et coller le petit sticker que j'avais envie de coller ici. Pour le Hello February, pas de changement particulier. Je vais refaire ma police habituelle. Hop ! Et je vais épaissir les traits pour donner un effet calligraphie. Et voilà ! Je vais attendre que ce soit bien sec avant de passer un petit coup de gomme. Et je vais coller mon stickers. Alors, comme la dernière fois, ce sont des stickers qui viennent de chez Action. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà envie de faire un thème succulente. Et j'ai trouvé ces superbes stickers chez Action qui étaient donc parfaits. Donc avec des cactus, des petites plantes vertes, etc. Comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà pris. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et j'avais ce petit sticker, ce qui correspondait bien. Donc comme vous le voyez, il y avait ces structures métalliques. Donc il y en avait une là, une ici. Qui sont très jolies, je trouve. Et qui allaient très très bien avec mon thème. Du coup, j'en ai profité. Alors, je vais donc prendre celui-ci. Et j'avais envie de vous montrer aussi cette planche parce qu'il y en avait quelques-uns. Voilà. Là, ça n'a rien à voir. Mais il y en avait encore quelques-uns ici. J'avoue que j'en ai pour très longtemps. Mais j'avais aussi envie de ces stickers un petit peu couture qui étaient très jolis. Mais ça, ça sera pour un autre thème. Alors, je pense que je vais faire ça et couper le bout. Juste, je n'ai pas l'habitude des stickers grands comme ça. Là, j'ai l'habitude de voir mes lignes et ça me stresse. Voilà, le genre de personne à TOC. Donc ne faites pas ça. Il n'y a que moi qui ai juste des TOC. Voilà. Hop, comme ça. C'est très très bien. Je vous disais, je mettrai les mots ici. On va gommer les derniers détails. Oh, j'ai oublié celle-ci. Ou quand vous venez de finir votre semaine d'examen, que vous êtes claqués. Que vous devez tourner cette vidéo avant le début de février. Parce que forcément, un plane with me de février qui sortirait après le début de février, ça n'a aucun intérêt. Et que vous faites des bêtises. Parce que vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites. Voilà. Et bien voilà, je suis plutôt fière. Franchement, je crois que c'est un des plus beaux thèmes que j'ai fait. Les couleurs ne sont pas super bien harmonieuses ici. Mais je trouve que le résultat est vraiment pas mal. C'est ce que j'avais en tête en faisant ce brouillon. Du coup, je suis plutôt contente. Alors, pour gagner du temps. Et parce que cette vidéo était déjà assez longue. Et j'espère qu'avec les accélérations, j'aurai réussi à vous épargner du temps. J'ai déjà préparé ces pages-ci. Donc, vous voyez, c'est un petit peu traversé. Mais ça va, c'est encore léger. J'ai préparé cette page-ci. Qui est donc mon weekly. Le suivant. Que j'ai fait comme ceci. Voilà. Jusque fin février. Comme vous le voyez, j'ai changé ma disposition, en fait, des jours. Puisque au mois de janvier, ils sont donc comme ceci. Et au mois de février, ils sont comme cela. J'ai vu cette idée dans une vidéo de la Belette Go Green. Je vous mettrai le lien. Et je trouvais ça très joli. Alors, bien sûr, entre-temps, la luminosité a bougé. Et j'ai donc allumé la lumière. Je suis désolée si la lumière fait jaune comme ça. Même si je suis au niveau de la fenêtre. On est en plein hiver. Et du coup, à 5h de l'après-midi, il commence à faire gris. Et on ne voit plus rien. Alors, je disais donc qu'on va faire ma semaine. Ma semaine type. Alors, du coup, je prends toujours cette ligne. Et je commence d'abord par faire le « semaineier ». Je remets le mois en entier sur cette page. Et voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis repassée sur de l'anglais. Je vous conseille de faire très attention à cette étape. Parce que si vous allez trop vite, vous allez commencer le 1 à lundi. Et ça finit toujours en catastrophe. Puisque, bien entendu, le mois ne commence pas forcément un lundi. Alors, ensuite. Je prends un feutre. Parce que je n'ai pas forcément la couleur en stabilo. Et je surligne ici. Voilà. Et je surligne ensuite la semaine. Ouh, mais alors il ne faut pas que je me trompe. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les joues. Du coup, là, je fais quand même un repère généralement. Parce que, sachant que là, j'ai changé de mise en page. J'ai un peu de mal à me repérer pour avoir le nombre exact de lignes. Je reprends mon crayon à calligraphie en le positionnant bien. Et je vais mettre les chiffres de la semaine. En essayant de ne pas me tromper. Alors là, j'y ai pensé. Mais je vous avoue, en préparant hier, les autres jours, pour prendre de l'avance. J'ai vraiment capouillé. Donc là, ça va. Et là, comme vous le voyez, le résultat n'est pas terrible. J'ai essayé de passer du posca blanc. Mais je me suis rendu compte que j'avais aussi ce crayon. Alors, je vais essayer de passer... Je ne voulais pas que ce soit trop fort par rapport au blanco que je trouve trop blanc par rapport à ma page. Là, je ne me suis pas trompée. C'est parfait. Je vais ensuite passer au cadre en reprenant mes petits stickers. Et cette fois, je vais coller celui-ci. Hop. Le mettre là. Et ensuite, je viens fermer un peu la case. Où je mets mes citations ou quelques idées. Et ici, je vais tirer un trait à peu près jusqu'ici. Et c'est là où je colle mon washi tape avec le mot goals. Et où je mets mes objectifs de la semaine. Donc là, comme vous voyez, il y avait déjà écrit HP 472, tout simplement parce que c'est mon quota de lecture pour Harry Potter 4 en anglais. Je note ce que je dois lire. Et il fallait que je sache à peu près quand est-ce que j'allais finir. Du coup, j'ai déjà écrit ça, comme vous pouvez le constater. J'ai fait un cadre où, généralement, je mets ma liste de courses. Et donc là, contrairement à ce que j'ai fait sur les autres trucs, j'ai décidé de coller juste un petit sticker ici. Parce que de toute façon, généralement, je ne remplis pas la case. Et ensuite, on continue avec juste le titre pour la semaine. Pour terminer, étant donné que j'ai changé la disposition, comme vous le voyez, en janvier, j'utilisais cette disposition. Là, je vais changer. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis ma disposition pour le blog, la chaîne, de ce côté-là. Surtout pour le boudoir, les articles, en fait. Et je vais faire la même chose ici. Donc je prends juste mon crayon doré que je vous avais déjà montré. Je vous avais montré le crayon argent la dernière fois pour le setup de janvier. Et après, généralement, je remplis avec les jours de travail de ma maman quand elle travaille de nuit. Et après, je mets les tâches que j'aurais à faire. Donc là, je ne les ai pas mis tout simplement parce que je voulais que ce soit quand même encore agréable à voir avant que j'écrive tout ce que j'ai à faire. Et comme je vous le disais, j'avais ce genre de petits stickers que je trouve très jolis. C'est donc tout pour ce Plain With Me de février. Si vous n'avez pas de stickers, parce que là, bon, effectivement, j'en avais. Vous pouvez toujours dessiner des petites succulentes comme ça, en doodle. Et sinon, je vous mettrai à la fin de cette vidéo, peut-être en barre d'infos, un lien vers le blog où j'ai remis, j'ai retrouvé des tutos pour faire ce genre de doodle, que ce soit sur Pinterest ou sur Instagram, que je trouve très facile d'utilisation et que vous pourrez consulter. C'est donc tout pour ce mois de février. On se retrouvera ce mois-ci pour une petite vidéo et aussi au mois de mars pour le Plain With Me de mars. Si vous avez envie de reprendre ce thème, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, surtout avec ce pseudo-ci, et à me laisser votre avis en commentaire. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501